Bon, vous avez un fiancé, on va pas dire le nom, hein, vous savez qu'ici, cette émission est réputée pour sa discrétion. C'est vraiment pas le genre d'endroit. On va pas le dire, on va l'écrire, ça va être bien, on va l'écrire. Donc on va pas dire qui c'est, hein. Non. Non. Murmurez tout doucement. Non. Même si vous en crevez d'envie, Thierry, non. Non. Pourquoi ? Il est connu ? Ouais. Il est super connu. Ouais. Il est aussi connu que Cécile Cassel. Aussi connu que moi. Voilà. Il est connu, hein. C'est génial. Mais on va quand même faire une interview par amour. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. C'est très bien. Ça, c'est fort. C'est courageux. C'est courageux. Ah, alors allons-y, interview par amour. Est-ce que par amour, vous seriez prête à vous déguiser en Elton jaune ? Ah oui. Ah oui. Ah oui, sûr et certain. Ah bien, il y a de la chance. Il prend beaucoup sur toi quand même. Fais attention. Est-ce que par amour, vous seriez prête à ce qu'il se déguise en Elton jaune ? Et on avait dit qu'on ne citait pas son nom. On n'avait pas pu s'en empêcher. Il se déguine. Ouais. Viens, viens, viens. Allez, on va. Elle sort de piano. Elle vient. Ah. Est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter de faire du cinéma ? J'ai déjà quitté quelqu'un parce qu'il m'a empêché de faire du cinéma. Ouh là là là. Ouais. Et c'était avant de commencer. Et je pense que j'ai bien fait. Ah oui, d'accord. Donc, je pense que j'aurais du mal à rester avec quelqu'un qui m'empêche de faire ce qui m'épanouit. D'accord. Alors, est-ce que par amour, vous seriez prête à l'habiter sept ans à Londres et à faire la cuisine ? Sept ans à Londres, c'est sûr et certain. J'adore cette ville. Alors, la cuisine ? Et faire la cuisine, je me débrouillerai pour ne pas le faire tous les soirs. D'accord. Quand même. Est-ce que par amour, vous seriez prête à vous convertir à une autre religion ? J'ai failli aussi. A quelle religion vous avez failli ? Au judaïsme. Ah bon ? Oui. Et vraiment, pendant deux ans, je ne vivais que pour ça. J'étais plus juive que certains juifs. Ouais. Donc, oui. Vous l'aimiez alors ? Oui. Après, il a voulu que tu arrêtes le cinéma. Non, il n'a pas voulu que j'arrête, il n'a même pas voulu que je commence. Ouais. Est-ce que par amour, vous seriez prête à ne pas faire d'enfant ? Si je peux en adopter un ? Non, vraiment pas. Par amour. Par amour. Oui, par amour. Amour, bien sûr. Par amour, oui. Par amour, oui. Ah, est-ce que par amour, vous seriez prête à cacher quelqu'un qu'il vient de tuer ? Oui, mais je l'engueulerais sérieux après, quand même. C'est pas bien ce que tu as fait, là. C'est tout. C'est pas bien, dis-donc. C'est tout. Donc, à la limite, oui, mais... Ah, question de Clotilde de Courreau. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ? Oui. Je sais, je connais cette question. Je me suis posé la question. Les chaussettes sales. Oui. 100 fois. Oui. Par amour. Oui. Vous, non. Le gars qui me demande ça, je le trouve tellement bon. Est-ce que par amour, vous seriez prête à accepter quelques petites infidélités ? Je crois pas. Ah, je suis une tigresse pour ça. Ah là 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 là. T'entends, mon garçon ? Vas-y chercher tes chaussettes ! Ah, ça, je suis sûr que vous allez être d'accord. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuelle ? Je vois pas très bien ce que ça veut dire, mais pourquoi pas ? Esclave sexuelle, vous faites tout ce qu'il vous dit. Oui. J'ai confiance en lui. Donc, je sais que ça peut pas aller trop loin. Il ira pas jusqu'à me tuer. Donc, ça ira. Dommage, quand même, non ? C'est dommage de quoi qu'il aille pas trop loin ? Ouais. Je sais pas. Vous savez où il est, là ? Oui, je sais où il est. Vous êtes sûre ? Il est avec ma mère. Oh, non ! J'ai entendu des excuses de merde, mais c'est vrai. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.